Bonjour, le vin et les réalités ultimes La Sunnah rapporte que Muhammad interdit toute boisson alcoolisée De son côté, le texte coranique ne parle que du produit de la vigne Il t'interroge sur le vin et le maizir, dit Dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité Surat Lavash al-Bakara, verset 219 Ainsi que cela est bien connu et démontré aujourd'hui Le maizir est un mot biblique qui désigne les produits du raisin autres que le vin Et non pas un jeu de hasard Tout ce qui est raisin est arame, selon le Coran Car ce serait moins utile que nuisible Notons qu'il n'y est pas question du whisky ou de la bière Beaucoup interprètent cette absence de précision comme une licence Il serait interdit de boire en public mais pas chez soi Pourquoi le vin serait-il nuisible ? Il faut lire aussi le verset qui déclare que le vin coulera à flot au ciel Surat Muhammad, verset 15 Et là non plus, il n'est pas question d'autres boissons alcoolisées Seul le vin serait-il mauvais sur la terre Et bon au ciel Dans la Bible Le vin et le maizir sont interdits à ceux qui se vouent à Dieu Les nazirs Livre des Nombres, chapitre 6 La sourate Lavash s'adresse justement à de tels voués à Dieu Ceux qui ont émigré Verset 218 En leur faisant s'abstenir du vin et du maizir Mais en vue de quoi ? Dans la Bible La surabondance du vin évoque les derniers temps La restauration Amos, chapitre 9 Livre de Joël, chapitre 4 Livre d'Isaïe, chapitre 25 Or, Jésus, Issa, dit lors de son dernier repas Je vous le dis Je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne Jusqu'au jour où je le boirai avec vous Nouveau Dans le royaume de mon Père Évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 29 Quel royaume ? On sait que des groupes d'ex-judéo-chrétiens Interdirent le vin À cause de ces paroles de Jésus Donc, bien avant l'islam La grande objection Contre le salut par Jésus, Issa C'est que le mal est toujours là Il n'a pas disparu de la terre Alors, pour quand est le royaume de Dieu ? Ces groupes d'ex-judéo-chrétiens N'avaient pas compris que l'emprise de Satan, Chétane Sur ce monde, est d'abord spirituelle On ne lutte pas contre un ange déchu Avec des armes et des soldats Mais avec la justice et le sacrifice Quand Jésus a dit qu'il ne boirait plus de vin Ce n'était pas pour l'interdire Mais pour indiquer qu'il allait passer par la mort Afin, nous dit saint Paul dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2 Afin d'anéantir celui qui a la puissance de la mort C'est-à-dire le diable, Iblis Et délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort Était retenu, leur vie durant, dans la servitude Si l'on n'est pas branché sur Jésus Comme les rameaux sur la vigne Comment peut-on échapper au pouvoir de celui qui sème la mort Même si on croit lutter contre lui D'ailleurs sert-on Dieu en haïssant l'autre et en semant la mort Sourat la table servie La bonne nouvelle C'est que le vin eucharistique Les saints mystères En araméen Rencontre, courbana Fait participer à la victoire sur Shetan Satan Et apporte dès maintenant A chaque croyant La vie dans votre personne Évangile de Jean, chapitre 6, verset 53 Mais pour le découvrir Il faut d'abord être passé par la purification Qu'apporte l'eau du baptême C'est beaucoup plus que de lire un livre saint C'est une union de cœur à cœur Une vie commune avec le Verbe de Dieu Mais chacun aspire aussi à ce que la vie Ne soit pas seulement dans sa petite personne Mais donnée au monde entier Pour quand est le royaume de Dieu ? Al-Masir apportera cette vie à une échelle mondiale Lors de sa venue glorieuse Merci Au revoir A bientôt